Bonjour la famille, aujourd'hui j'ai essayé de faire moi-même mes grains de couscous algérien ou bien marocain. Je vais vous montrer comment j'ai fait, c'est juste un essai. On aura besoin de semoule de blé dur. Les gens appellent ça semoule, ils prennent ça pour ajouter à la banane pour faire le fouetou. Ou bien le soile ou le fouetou ou bien le tour. Et si j'ai pris un cop, la quantité de peut-être un verre moyen et puis je vais utiliser un peu d'huile et puis de l'eau tiède pour former mes grains. Voilà, je mets l'huile et puis je commence à mélanger et puis je commence à verser un peu d'eau. Ne mettez pas de l'eau en quantité, en grande quantité, sinon ça va coller. Je vais petit à petit pour arriver à la consistance désirée. J'ai dit, c'est juste un essai. Maintenant, vous faites comme on fait la tchèquée. Vous commencez à mélanger, allez doucement avec l'eau. Vous commencez à mélanger et puis vous commencez à former les grains. Voilà, comme la tchèquée. J'ai dit, c'est juste un essai. Peut-être la prochaine fois, je vais bien faire ça. Je vais faire sans ajouter l'huile. Je vais aller directement avec l'eau. Voilà, vous faites ça, vous mélangez. Et puis, vous allez utiliser une première passoire. Ça dépend de la forme des grains que vous voulez. J'ai utilisé une première passoire. Et je vais commencer à passer là-dedans, comme on fait la tchèquée. Et voilà ce qu'on obtient. On va commencer à taper. En Côte d'Ivoire, quand on dit taper la tchèquée, c'est comme ça. Vous commencez à taper pour bien définir les grains. Les grains, voilà, comme je suis en train de le faire. Maintenant, arrivez un moment où vous allez séparer les grains. Vous allez utiliser un tamis de maille plus petite que le premier tamis. Pendant ce temps-là, vous allez définir les grains de couscous. Vous allez voir dans les marchés, il y a les couscous, il y a les couscous moyens. Il y a le couscous à grains fins. Voilà, c'est comme ça. Voilà, donc tapez. Tapez bien pour bien définir les grains. Et quand vous avez fini, vous allez, comme je dis, cette maille-là, ce tamis-là, des mailles un peu plus petites que le premier tamis. Donc, voilà ce qu'on obtient. Si vous voulez des gros grains, vous prenez ce qui est dans le tamis. Ou bien, si vous voulez des petits grains, vous allez utiliser ce qui est dans le seau ici. Ce que j'appelle seau. Dans le conteneur ici. Voilà. J'ai fini. Et voilà ce que j'obtiens. Moi, j'ai continué de casser encore les grains parce que je voulais encore des grains plus fins. Donc, voilà. Et j'ai tapé encore. J'ai tamisé encore. Et voilà ce que j'obtiens. Voilà. C'est comme dans le supermarché où vous avez les couscous. Gros grains, petits grains, grains fins. Voilà. C'est ça qui est là. J'ai laissé reposer dans la cuisine pour peut-être 30 minutes avant de faire cuire comme on fait cuire la tchèquette. Voilà. J'ai mis l'eau à ébullition. J'ai mis ma passoire et je vais faire cuire les grains obtenus. C'est le même système que la tchèquette. Voilà. Je vais couvrir ça avec un linge propre et puis laisser cuire. Et puis, de temps à autre, je vais mettre un peu d'eau pour accélérer la cuisson. Bien, pour avoir quelque chose de plus, de couscous plus mou. Voilà. Quand c'est prêt, vous enlevez et puis vous servez. C'était juste un essai. Je vais faire une vidéo avec une meilleure explication. Voilà. Avec les portions, tout ça. C'était juste un essai. Et c'était très bon à manger. Moi, j'ai servi ça avec un peu de poulet. Regardez comment ça y est. Voilà. Et ça, voilà. Ça colle. J'ai servi avec du poulet et puis une petite sauce. C'était un essai et ça a donné. En tout cas, restez connectés. Je vais vous faire une vidéo avec une meilleure explication avec les portions qu'il faut. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.